Présentation de l'application SilentLight. C'est une alternative au sonomètre habituel tel que TooNoisy par exemple, qui permet de proposer un code couleur aux élèves sous forme de feu vert, orange ou rouge. A chaque fois que l'on dépasse le niveau, le feu orange par exemple ici s'allume, ou le feu rouge, et on perd du temps par rapport à des points que l'on pourrait gagner. On peut également ici inscrire le type d'activité que nous sommes en train d'effectuer. On peut régler ici la sensibilité et également le nombre de temps pour obtenir un point, ici une minute. Et la sensibilité, c'est ici que c'est intéressant, apprentissage calme avec quelques discussions, un groupe de travail silencieux, travail de discussion, supermarché, etc. pour aller jusqu'à quelque chose de type salle d'examen. Traduction en français sympa. Donc ici sur un supermarché par exemple, on va pouvoir parler à voix haute sans aucun problème et espérer gagner un point dans quelques instants. On a un petit bruit qui nous signale qu'on dépasse le niveau sonore requis, on l'a entendu tout à l'heure. Donc ici on a réussi une minute de temps. On a la possibilité également d'avoir quelques informations au travers de l'aide, notamment une vidéo pour commencer, de l'aide pour Airplay, mais ça fonctionne sans problème et de quoi contacter l'éditeur. Donc voilà, ici on a gagné un point. Un point face au temps que l'on a accumulé au cours de notre temps de travail silencieux. Une alternative donc à ToNoisy Pro ou à d'autres types d'applications qui fonctionnent aussi, si je ne m'abuse, sur Android. Il ne reste plus qu'à l'utiliser régulièrement en classe pour juger pleinement de sa pertinence.